Générique A la une de l'actualité, la communauté méthodiste unie de Dalioie a signé pris sa traditionnelle fête des moissons. L'église Jesus Save Ministries, dirigée par le prophète Ebenezer d'Aadouou, dans la ville de Bondoukou, ici même en Côte d'Ivoire, a célébré ses cinq années d'existence. L'ONG H-d'Or, organisation qui lutte pour le bien-être des personnes âgées, a procédé à une journée de réjouissance. L'Union des femmes missionnaires en abrégé UFM de la ville de Sayoua en Côte d'Ivoire a célébré un culte spécial lors de sa grande fête annuelle. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal sur BéniTV. Débutons ce journal par l'actualité religieuse, premier point de chute d'Aloa. La communauté méthodiste unie, Temple Emmanuel de la cité des Antilopes, a célébré sa traditionnelle fête des moissons. C'est dans cette belle ambiance que la classe israëlle de l'église méthodiste unie de Daloa a remporté la première place de la moisson 2018. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le thème de cette année et un objectif de mobiliser 20 millions de nos francs CFA pour les travaux d'achèvement du Temple-Mère de cette communauté méthodiste, Emmanuel de Daloa. Dans l'Ancien Testament, chaque année, le peuple d'Israël venait rendre grâce à Dieu après la moisson. C'est un thème, vous verrez, prémisse faible de la Pentecôte, donc ça a un fondement biblique. C'est un objectif spirituel, amener le peuple de Dieu à savoir qu'il faut être reconnaissant à Dieu. Le second objectif, c'est de pouvoir utiliser ses moyens pour bâtir le Temple du Seigneur, faire l'œuvre de Dieu, faire avancer le travail du Seigneur comme il le demande. Nous ordonnons à notre âme de pouvoir être reconnaissant envers l'éternel pour tout ce qu'il a fait depuis le vent de notre mère jusqu'à ce jour. Nous avons vu l'engouement véritablement de ses frères et soeurs qui ont montré combien de fois il est bon pour des frères, pour des soeurs de vivre ensemble et d'être dans la présence du Seigneur. Outre cette traditionnelle célébration, les Israélites ont apporté l'innovation, d'où l'installation des villages aux couleurs de huit classes que compose la communauté émanuelle de Daloa. Cette année, nous avons beaucoup fait des innovations. Nous avons mis des villages, des classes, des villages pour que nous puissions célébrer ensemble le Seigneur et manger ensemble sur le site. Ce sont les Macédoniens, Bethany, Jérusalem et autres Israélites mobilisés comme un seul homme pour baptiser le missionnaire. Ce rendez-vous des prémices et de reconnaissance de l'Église a été animé par la Trinité de Yopougon-Kouté et d'Abidjan. Restons à Daloa, mais cette fois pour parler de la Grande Convention des Femmes de l'Église Buisson-Ardent de la Ville. Lors de cette toute première édition, les femmes ont été exhortées à vivre une vie de femme vertueuse en Christ. Cette première convention des femmes du Buisson-Ardent de Daloa a porté sur la manifestation du destiné d'une femme vertueuse. L'objectif de cette rencontre est d'entretenir les fidèles sur la conduite atteignée dans l'Église de Jésus-Christ en vue d'être une femme exemplaire comme prescrite dans la Sainte Écriture de Dieu. On a eu à être entretenus sur l'entrepreneuriat féminin, le cancer du col de l'utérus et les droits et devoirs de la femme dans le foyer, mais de façon spirituelle, en se basant sur la Bible, sur la parole de Dieu. Donc vraiment, je pense que les femmes, elles ont été enseignées et elles vont mettre en pratique tous les modules qui ont été enseignés pendant cette convention. On nous a montré comment tenir une table étant une femme, on nous a montré, on nous a parlé des droits de la femme, comment tenir un foyer, tout ça. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et franchement, cette convention-là m'a richement béni. Tirée du livre de la Genèse, Madame Dada Anne David, l'oratrice principale de cette première rencontre des femmes, à travers son message, elle a entretenu les participantes sur l'importance et l'utilisation de la parole. La femme est la vie, elle est porteuse de vie, c'est elle qui donne naissance. Et je voudrais interpeller les femmes pour dire que tout ce qui sort de la bouche d'une femme, même d'un chrétien, a de l'effet. Alors en tant que femme porteuse de vie, il est important que tout ce qui sort de nos bouches vienne de la parole de Dieu, vienne du Saint-Esprit pour donner des résultats positifs. Danses, louanges, plusieurs scènes de théâtre pour illustrer la femme vertueuse, intenses moments de prière pour la Côte d'Ivoire et autres témoignages ont marqué cette première convention des femmes du bison ardent de Daloa, qui a vu la participation de nombreux hommes de Dieu venus des différentes communautés sœurs de Daloa. L'église Jesus Save Ministries, dirigée par le prophète Daadou Ebenezer, située dans la ville de Bondoukou, dans le nord-est de notre pays, a célébré ses cinq années d'existence. Notre correspondant, Annie Sequadio, nous en fait les détails. Canaan 2018, vaste programme qui a réuni tous les fils et toutes les filles de l'église Jesus Save Ministries autour de leur papa et maman spirituel, le couple Ebenezer Daadou. Le Saint-Esprit, ses dons et leurs manifestations, thème qui a servi d'éclairage pour la tenue pour cet événement grandin nature à la gloire de notre Seigneur Dieu. Ça fait cinq ans que l'église existe, quoi de plus normal que pour tous ses enfants d'adresser des louanges et des adorations sincères au Tout-Puissant. Le Saint-Esprit, ses dons et 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 ses dons. Le Saint-Esprit, ses dons et 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 ses dons. Ça a été enrichissant. J'ai compris que l'Esprit de Dieu, qu'un enfant de Dieu ne peut pas réussir sans l'Esprit Saint de Dieu. Certaines personnes sont venues spécialement d'Abidjan pour prendre part à ce vaste programme. J'ai quitté Abidjan parce que vraiment, il y a fait encore une fois soirée du Seigneur. Je savais qu'à l'année 2018, il y aurait beaucoup de réponses à plusieurs questions que je me posais pendant un temps. Enseignement, témoignages, miracles, délivrance, instants de communion pure avec le Seigneur ont enrichi cette grande fête. Le couple Ebenezer d'Adou est reconnaissant vis-à-vis du Tout-Puissant. Lorsque Dieu fait quelque chose et que vous êtes reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il a fait, il fait encore plus. Nous plaçons les cinq ans à venir encore sous l'autorité et la grâce du Seigneur. Et nous croyons que des milliers de choses de bénédiction et de grâce encore vont encore se manifester dans nos vies, notamment la construction du Temple, plusieurs projets que nous avons par rapport à l'évangélisation. C'est la grâce de Dieu qui a permis que nous avons pu traverser ce moment jusqu'en ce jour. Donc je lui rends toute la gloire et je vais dire à tout un chacun d'entre nous de mettre toute sa confiance en Dieu. En marchant avec Christ, il faut toujours espérer qu'il est capable de faire ce que nous désirons. Merci au Seigneur pour l'avis du prophète et de sa femme qui se souviennent d'eux pour que jamais, 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 sa bénédiction ne les rate. C'est par la coupure de ce gigantesque gâteau marquant les cinq ans d'anniversaire de l'Église 17 Ministries que cette belle et riche fête à la gloire du Seigneur s'est achevée. Madame 2018, j'y étais, c'était top. La reconnaissance des chrétiens de l'Église évangélique, reconnaissance de Boaké à l'éternel des armées pour tous ses bienfaits envers la Côte d'Ivoire. C'était à la faveur d'un culte spécial. Les détails avec notre correspondant Jean Eude. Les chrétiens de l'Église évangélique des Nations de Boaké à Ngatakro ont célébré le dimanche 8 juillet 2018 un culte de reconnaissance à Dieu pour les bienfaits à notre nation et à ses habitants. La pastoresse Chimène Wende, à partir du psaume 66, verset 2 à 20, a exhorté les fils de Dieu, a lui adressé plus de prières, de remerciements pour tout l'amour qu'il nous accorde. Le plus souvent, nous les enfants de Dieu, nous nous servons de Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, ce qu'on se fait, c'est de demander, 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 demander. Mais il fallait qu'un jour, nous nous arrêtons pour dire merci à celui à qui on demande. Quant au responsable des hommes de cette Église, Alain Edgar Ndricofi, ce culte de reconnaissance à sa véritable raison d'être. En guise de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, les chrétiens ont fait la quête. C'est un chant et danse qu'a pris le fait de cette sénégalité. Toujours à Boaké, l'Église évangélique Christ guérit et délivre en abrugé CGD, dirigé par le pasteur Kadiomark, a organisé une session de prière pour tous les malades de la dite ville. Prière pour les malades et témoignages ont méblié le culte du dimanche 8 juillet 2018 à l'Église évangélique Christ guérit et délivre CGD de Boaké et France. S'appuyant sur la lettre romaine, à son chapitre 8, au verset 28 à 29, le pasteur Kadiomark a appelé les chrétiens à croire véritablement que Dieu permet toutes choses à l'homme pour que son nom soit glorifié. Dieu permet, pour que le diable attaque, pour que mes yeux savent, il y a quelque chose qui se passe. Dieu veut que tu tournes ta face vers lui. Peut-être que tu es dans ta mission, dans le travail où tu te trouves des dollars. Dieu veut que tu évangélises. Mais toi, tu fais quoi ? Tu quittes ton dormi. Manger, matir et dormir. Tu me dis Jésus, le soir, Jésus merci, tu vas et revivre, tu dors. Manger, tu n'as pas le temps de t'élever à 4h, 5h pour prier. Tu n'as pas son temps. Tu t'éleves déjà ta voiture depuis ton travail. Mais si Dieu n'a pas bloqué ton avancément, tu vas savoir qu'il est là. Se tournant les mains, les chrétiens ont affirmé leur attachement à Jésus-Christ et ont renoncé à Satan et à ses œuvres. De nouvelles oeilles pour la communauté annexe de Sindara. C'est à Port-Gentil, au Gabon. Un moment de retraite spirituelle a été organisé au ministère de l'Éternel des Armées Mea à l'intention du Mont Sinaï. Le ministère École de l'Éternel des Armées en abrégé Mea a organisé un camp de prière au Mont Sinaï. C'est plus de 140 familles qui ont passé 30 jours de mois de juin à chercher la face et la voie de l'Éternel. Et le 29e jour a été la sortie de l'Arche de l'Alliance. Appampagnez les dons de papa ! Appampagnez les dons de papa ! D'où le peuple a déposé leur doléance dans l'Arche. Puis, la servante de Dieu, Pasteur Peggy, s'est attélée à l'exercice du ministère en priant pour toute l'Assemblée. Et pour clôturer le tout, le dimanche, à la grâce divine, fut un grand culte d'action de grâce par des témoignages édifiants. Du coup, je me suis assis, j'ai enlevé la banque que j'avais. Quand j'ai enlevé la banque, incroyable et vrai, c'est que j'ai vu, j'ai décidé de l'apporter ici, sur ce temple-là. Applaudissements. Applaudissements. Une trentaine de personnes issues de la communauté évangélique annexe de Sindara, toujours à Port-Gentil, au Gabon, a reçu le baptême. Ce moment très important de leur vie spirituelle s'est tenu en présence du pasteur Gislin Arsène Moussouboulou. Après trois jours de retraite organisées par la communauté évangélique du Gabon, annexe de Sindara à Port-Gentil, au Gabon, les moments se sont clôturés par un baptême de près de 39 personnes, après plus d'un an et plus pour d'autres d'enseignement. Le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines et que, dans sa fidélité, il renouvelle de génération en génération. L'eau du baptême dans laquelle le baptême est plongé tout entier est le signe d'une mort et d'un enseignement avec Jésus-Christ. En ressortant de l'eau, le baptisé renaît à une vie nouvelle dans la communion avec son sauveur, mort et ressuscité. Quelques confessions reprises par les candidats au baptême reçues lors de leur formation Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la réduction des péchés, la réduction de la chair et la vie éternelle. C'est le président chargé de la coordination de la CEG venu de Libreville pour le dit événement qui a procédé au baptême. Et c'est le fort de l'eau qui a servi de site pour le baptême. Ces derniers ont dit oui aux eaux du baptême. C'est avec beaucoup d'engouement que le Saint-Esprit s'est fait remarquer pendant les moments. Suivons quelques impressions au micro de BéniTV. Donc nous, nous encourageons les nouveaux baptisés à toujours être fermes dans la prière, à méditer la parole de Dieu, à respecter les commandements du Seigneur. Et à notre niveau aussi, nous avons des cours d'affermissement. L'ONG H-Dor est une organisation qui s'est fixée comme mission de lutter pour l'épanouissement des personnes du troisième âge. À cet effet, une journée de réjouissance a été organisée le samedi 30 juin 2018 à l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2, ici même à Abidjan. Les personnes âgées sont pour la plupart du temps ignorées après avoir vécu d'énormes services aux familles, à la nation, loin de ce que l'âge dans la pollution, d'amener chacun de nous à prendre soin de ces personnes qui les aident à garder le sourire en les valorisant. Vous l'aurez compris, la valorisation des personnes du troisième et du quatrième âge en vue de leur épanouissement est le cheval de bataille de l'ONG H-Dor. Dans ce cadre, l'organisation dirigée par Mme Pauline Apata a initié le samedi 30 juin 2018 une journée de réjouissance pour les pépés et les mémés. Comme son nom l'indique, la cérémonie a été un moment de divertissement par la louange, mais aussi des sketchs, des poèmes et des balais. Pour garder une trace indélébile de cette journée, les personnes âgées ont reçu des diplômes de participation et divers dons. Je m'appelle Mme Batoua Né-Hélène. En december, le 6 décembre, il y aura 82 ans. Vraiment, ce matin, pour moi, c'est une joie. H-Dor est une organisation non gouvernementale à politique, humanitaire et à caractère de solidarité, dont la mission repose aussi sur un mandat biblique. Le fondement biblique de s'occuper des personnes âgées se trouve dans le livre de Lévitique, au chapitre du 9, verset 32, où il est dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard ». Les personnes du troisième et du quatrième âge apprécient, à sa juste valeur, l'engagement de l'ONG, âge d'or. Aujourd'hui, je suis en OJ. Je remercie à lui. Parrain de cette sympathique cérémonie, le pasteur Ouidraogo Adama, l'un des plus anciens du Code du Christ en Côte d'Ivoire, lui aussi, n'a pas boudé son plaisir. Moi-même, j'ai fait partie de ce qu'on appelle le troisième âge et c'est avec joie que j'ai accepté le parrainage, sachant bien que c'est une œuvre qui honore le Seigneur. En Côte d'Ivoire, environ 1,2 millions de personnes appartiennent au troisième et au quatrième âge. Ces personnes méritent un traitement particulier, comme l'indique la Bible en Lévitique 19, verset 32. Les populations du Gontugo, du Bunkani ainsi que des communautés venues des pays frontaliers avec la Côte d'Ivoire pour la célébration de la deuxième édition de la Semaine du Croubi. Le Croubi est un événement de promotion des activités économiques et culturelles ainsi que touristiques de la région du Zanzan. Toutes les autorités politiques, administratives, religieuses, coutumières, opérateurs économiques, industriels et tous les acteurs de la scène culturelle et touristique des régions du Gontugo, Gontugo et du Bunkani se sont donnés rendez-vous à la mairie de Bondoukou pour la célébration de la deuxième édition de la Semaine du Croubi. L'occasion pour le président de la délégation régionale du Zanzan, M. Watray Soufou, de situer les enjeux d'une telle organisation. Nous devons avoir à cœur de renforcer les capacités de nos régions, mettre en avance les opportunités afin de développer notre économie nationale. La Semaine du Croubi est avant tout au-delà de nos rencontres économiques, culturelles, un levier de développement, une plateforme de rencontres humaines pour fédérer les énergies et les ambitions. Le Zanzan, à l'épreuve du numérique, quel impact et quel défi pour le développement durable des régions du Gontugo et du Bunkani ? C'est un thème qui a servi de boussole pour la tenue de cette deuxième édition de la Semaine du Croubi. En termes économiques, ils peuvent vendre directement leurs produits. Quand ils vont faire des recherches, être classés en premier dans les résultats, ce qui leur permettra d'être directement accessibles par le grand public. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Fama, d'exhorter les opérateurs économiques à se saisir des réseaux sociaux pour la vulgarisation de leurs produits. Les entreprises qui adossent leurs activités au numérique pour le commerce profitent du dynamisme de ce secteur. Je reste convaincu que les offres de partenariat entre investisseurs et opérateurs économiques locaux permettront d'amorcer un développement économique durable du district du Zanzan. Les autorités présentent de saluer cette vaste opération qui valorise les régions du Gontougou du Bunkani. Cette occasion est une opportunité d'affaires car elle ouvre la porte du développement. Le Groubi, non seulement est en train de tendre vers le numérique, le Groubi se numérise, mais à travers ce qu'on vient de voir, je dirais, au Groubi, on consomme l'ivoirien. Une manifestation importante pour le rayonnement du district du Zanzan, événement de portée économique, sociale et culturelle pour cette région. Certaines personnalités venues du Burkina Faso et de la France ont salué de telles initiatives. On ne pourrait pas être en reste de venir soutenir et d'accompagner de telles belles initiatives. Il faut pérenniser, travailler, impliquer l'ensemble des acteurs, aussi les autorités, pour que les éditions à venir soient encore meilleures. Créer en fait des partenariats, des passerelles de connaissances, optimiser aussi le champ de protection de l'environnement. Quatre jours d'activité, ce fut l'occasion de faire de bonnes affaires. Rencontre véritable canaux pour exposer, présenter et vendre tous les produits aux populations. Découvrir le riche patrimoine culturel, touristique, gastronomique des régions du Gontougou et du Bunkani. Le Croubi, véritable plateforme d'échange avec de nombreux opérateurs économiques, industriels et professionnels du secteur du tourisme qui ont exposé leurs produits à travers les différents stands présents. Durant ces quatre jours intenses d'activité mettant en valeur les régions du Gontougou et du Bunkani, à travers la deuxième édition de la semaine du Croubi, plusieurs atouts et richesses culturelles, touristiques et naturelles ont été présentées aux populations. Des acteurs venus de plusieurs localités ont visité d'importants sites touristiques au niveau de Bondoukou et de bien d'autres localités. Instant par excellence pour certains exposants de présenter leurs produits, livrer leurs sentiments quant à la tenue de cette deuxième édition. C'est important pour que tout le monde va savoir qu'il y a Bunkou, il y a du Troubi. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses à Bunkani. On peut savoir qu'on est présents aussi, à Bunkani, on est là. C'est pour avoir des amis de la Côte d'Ivoire et avoir des partenaires ailleurs et changer entre l'un et l'autre artisan pour pouvoir améliorer dans nos travails. Ça nous permet de vendre nos produits pour nous faire connaître. Sinon, si quelqu'un a besoin de ça, là au moins il sait par où passer pour avoir. Donc c'est très important. Nous sommes venus présenter nos produits faits à base dans la carte aux populations. Et c'est une tribune qui nous a permis de faire de bonnes affaires et de faire la promotion de ce que nous faisons. Cette journée du Troubi est très importante parce que ça nous a permis de faire sortir toutes nos variétés. Et ça permet aussi à toutes les délégations qui viennent de s'imprégner vraiment de notre création. Nous avons besoin de nous identifier dans ce genre d'événement qui est un événement populaire, qui permet à la population de pouvoir bénéficier de certains avantages. Nous fabriquons une base de coton. Le bout traditionnel de Nafara, Koulango, c'est Nifo, Yacouba, tout ce qui est traditionnel. Ça nous permet de nous connaître, de faire la promotion. La présidente du comité d'organisation, Mme Tajeneviève, directrice régionale du tourisme, a donné les raisons qui justifient une telle organisation. Notre région est pauvre, pas d'usine. Donc il faut créer des activités pour booster le développement de la région. Cette semaine, à l'endroit des opérateurs économiques, des industriels, bailleurs de fonds, qui veulent venir investir dans notre région. Pour une deuxième édition, nous croyons que le Paris est réussi. Paris Réussi est tenu pour les organisateurs qui, en l'espace de 4 jours, ont eu plus de 50 exposants et 3 000 personnes venues des 4 coins du Gontougou et du Bouncani, ainsi que de bien d'autres pays, pour visiter les stands et découvrir cette richesse qui caractérise les régions du Gontougou et du Bouncani, qui fait un émo, le charme du district du Zanzan. L'union des femmes missionnaires UFM de la ville de Saïwa était récemment en fête. En effet, sous l'égide de l'église baptiste évangélique Montagne de Transfiguration de la ville, elle a célébré sa première grande fête annuelle. Un reportage de Jean Jaurès Tabi. C'est par une procession fanfare dans les rues de la petite localité de Saïwa qu'a débuté la première fête en oeuvre de l'union des femmes missionnaires UFM. Mais c'est au sein de l'église baptiste évangélique Montagne de Transfiguration que la célébration a connu le clair de son déroulement, avec la présence effective du sous-préfet Conan Coadio Ambras et du maire Nguesson Désiré. Adoration et louanges de reconnaissance à l'éternel, mais aussi des sketchs, des ballets, ont égayé l'assistance, avec pour but premier de rappeler la place et le rôle prépondérant de la femme dans l'oeuvre de l'évangélisation. « Pères Odori » « Que les femmes qui ont donné le vie à Choc, sont les femmes qui ont donné leur vie à Choc, sont les femmes qui ont donné la parole de Dieu, sont les femmes qui ont donné leur mari. En tout cas, cette beauté est en eux. Dans sa prédication, le pasteur Hashi Aye, pasteur principal de l'église Baptiste évangélique Montaigne de Transfiguration, a aussi encouragé les femmes missionnaires à démurer des modèles. Pour permettre à ces braves servantes de Dieu de continuer leur mission dans de bonnes conditions, le sous-préfet de Saïwa leur a remis une moto. Pour les femmes de l'UFM Saïwa, ce geste est un encouragement à mieux faire l'œuvre de Jésus-Christ. La fête, quant à elle, s'est achevée dans la convivialité avec un repas d'ensemble. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'avoir suivi ce point de l'actualité. C'est ici que nous vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501